Donc en fait il est en circulation donc ça dépend tout du comportement des gens et puis de la capacité qu'on aura à y répondre. Si on a tout d'un coup cinq grands rassemblements différents, un religieux, un festif, voilà en même temps et puis tout d'un coup il y a des gens avec des peu de symptômes qui ont affecté d'autres gens, là on n'arrivera plus à suivre, on va se retrouver dans une situation où on va devoir prendre des mesures pour essayer de nouveau confiner certains secteurs ou comme ça. C'est clair que si on a toujours des petits foyers et puis qu'on arrive à identifier toute la chaîne de transmission, on pourra mieux y répondre. Et puis alors vraiment la deuxième vague, je pense qu'on aura des foyers, ça c'est sûr, mais après l'ampleur ça.